Salut tout le monde, on vient aujourd'hui pour un haul, une vidéo haul où j'ai pas mal de petites choses à vous montrer donc du coup on va commencer maintenant, il va y avoir des choses qui ont été directement prises au mois de mai donc des choses sur la foire de Tours, donc je vais commencer par ça, il y a des choses également sur Storomanie mais voilà, on va commencer sur les choses que j'avais pris à la foire donc on a ces deux petites choses, donc il y a les deux plus grosses juste à côté que je vais vous montrer après donc j'avais pris sur un stand qu'on a vu avec une copine, voilà et en fait on a trouvé des choses à l'argan, l'huile d'argan donc là on avait le gommage purifiant visage à l'huile d'argan bio et eau de fleurs d'oranger bio donc il se présente comme ça, tant que ça fasse un arrêt sur l'image, voilà donc franchement on l'a essayé pour voir ce que ça pouvait donner et ça sent super bon au niveau du grain c'est super agréable, la peau est toute douce et derrière elle nous a mis pour qu'on puisse tester le soin avec la jeunesse beauté et pareil il y a l'huile d'argan et eau de fleurs d'oranger bio, il est comme ça tac et franchement ça sent super bon et on a vraiment tout hydraté donc c'est top donc j'avais pris également la même chose, sauf qu'en fait c'est juste pour le corps c'est exactement la même chose, donc on a le gommage en gros lui il fait 500ml et on a également le soin, pareil la crème, voilà le soin gratin donc j'ai pris ces 4 produits, on est sur une base où il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle 0% d'origine animale, 0 parabène, 0 éthanol phénoxy donc voilà et tout cela m'a coûté 90€ sachant que la nana était super sympa on a pu payer en plusieurs fois donc sachant que c'est pétale dorian donc voilà je vais pouvoir tester ça par la suite on continue pour la suite, pour 3 petites choses je pense que vous connaissez ce magasin là, c'est Tati où j'ai été baladée une fois et j'ai trouvé donc de chez I Love Makeup allez voir parce que franchement ça vaut le coup donc c'est Goddess of Love voilà, donc moi j'ai pris le highlighter donc celui-ci c'est l'highlighter, il est comme ça celui-ci il est, on va les ouvrir je ne les ai pas encore utilisés voilà, ils se présentent pareil en coeur et il est cette couleur là donc je pense qu'on doit bien voir je vais l'essayer celui-ci il est pas mal voilà tac, donc j'avais pris celui-ci j'ai également pris en highlighter celui-ci donc il est un peu plus doré donc on va essayer également ce que ça va donner alors voilà, pareil en coeur bon il est vraiment bien doré je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner ah oui il est très très pigmenté voilà je... à voir ce que ça peut donner je ne les avais pas testés en magasin je les ai regardés comme ça il est vraiment très très pigmenté j'ai les deux voilà, je pense qu'on peut voir donc voilà à voir ce que ça peut donner sachant que c'est bien pigmenté on verra bien et j'ai pris également de... pareil donc j'ai pris également de la même marque le bronzer donc on va le tester aussi je ne les ai pas testés sur place il n'y avait rien du tout pour le tester donc et je trouve qu'il est un peu clair après voir ce que ça peut donner sur ma peau voilà il est comme ça je trouve qu'il fait quand même assez clair je vais le mettre juste ici ouais, je trouve qu'il fait quand même très très clair il est... je ne sais pas si on le voit il est là donc je le trouve quand même très très clair pour ma peau voilà donc vous verrez bien ils étaient entre 6,50€ de mémoire et 8,50€ donc c'est toujours sympathique de pouvoir les payer à ce prix là sachant que ceux de Too Faced ils sont bien mais ils sont quand même relativement chers voilà donc on va continuer pour... tiens que je vais juste mettre ça là on va continuer sur ce que j'avais pu prendre chez Sephora j'avais vu des choses ma peau est quand même relativement un peu sèche en ce moment je ne sais pas trop pourquoi donc du coup je me suis acheté une huile sérum que je mets plutôt le soir donc c'est l'huile sérum très générante acide gras essentiel donc c'est celui-ci voilà ben je le trouve quand même un petit peu grave pour moi mais bon je... si vous voulez une revue je vous ferai quelque chose dessus donc celui-ci je le mets le soir avant ma crème et je l'ai payé de mémoire parce que je n'ai pas le ticket là sur moi j'ai payé de mémoire 19 euros je crois donc il n'est pas trop mal j'ai pris également donc là par contre c'est pour booster l'éclat donc interne et irrégulier donc là par contre c'est pour le jour voilà donc je n'ai pas encore testé celui-ci à voir ce que ça peut donner donc ça va booster mon éclat donc ça tombe très bien je pense que vous avez vu que ce n'est pas le top et celui-ci je l'ai payé alors 12,95 euros sachant que j'avais 10% de remise dessus donc c'était pas mal au final et je me suis pris également alors je pense que ça va être un peu complexe je vais voir ce que je peux faire avec les fameux petits élastiques voilà ou soit disant ça fait pas de marque je pensais que c'était des gros et en fait il est tout petit voilà je ne les ai pas payé cher 3,95 à voir ce que je peux en faire parce que là ils sont un peu petits pour ma chevelure donc voilà pour ça on continue alors je me suis fait une coloration parce que vive les cheveux blancs déjà oui à mon âge et c'était plus possible ça faisait pas beau donc je me suis coloré les cheveux en violine donc du coup je me suis pris tout ce qui allait avec parce que c'est bien de faire ces colorations là mais la dernière fois premier shampoing quasiment tout était parti c'était vraiment pas beau donc je me suis pris de chez Patrice Mulatto le shampoing pourpre phénicien reflet violine pour les cheveux naturels ou colorés beurre de carité bio extrait de fruits huile de tournesol donc 92% d'origine naturelle il n'y a pas d'ammoniaque pas d'oxygéné silicone parabènes donc c'est un repigmentant celui-ci voilà donc je me suis pris le shampoing mais également la soin crème pour phénicien reflet violine cheveux naturels ou colorés à l'huile de tournesol également je me suis pris le soin donc celui-ci il est bien également je peux vous en faire une revue si vous le souhaitez pour les personnes qui ont les cheveux colorés de cette couleur là il est bien par contre j'en ai quand même eu pour assez cher je pense que je ne resterai pas avec cette couleur tout le temps je pense que ça va rester pour cet été et après je repasserai à ma couleur un peu plus naturelle parce que mine de rien le soin c'est bien mais j'en ai eu pour 31 euros et quelques donc certes le soin c'est à faire juste deux fois par mois mais vous avez vu la quantité de cheveux que j'ai ils sont assez épais donc ça ne tiendra pas non plus pendant 3-4 mois c'est juste pas possible voilà pour ça on va continuer sur un petit truc que j'avais pris je suis passée à la maison en pharmacie et j'ai trouvé une petite un petit set de ma beauté prodigieuse de Nuxe où j'avais trouvé cette petite cette petite pochette où on a plein de petits produits donc on a l'huile de douche on a la crème hydratante défatigante c'est très bien pour mon saumon c'est nickel l'huile sèche pareil visage corps cheveux le parfum et le lait corps sublimateur donc elle était en sol donc j'ai payé de mémoire 14 euros et quelques je crois donc allez c'est sympa on verra à tester par la suite et pour terminer sur ce sur ce haul donc j'ai été chez Stokomany et j'ai pris plusieurs petites choses donc ce petit carnet pour pouvoir écrire un petit peu mes vidéos plein de petites choses donc je l'ai eu à 1,49€ donc il est petit il est simple c'est pas trop mal j'ai pris hop j'en ai pris deux de celui-ci donc j'ai jamais encore testé cette marque là donc de fraîche et un donc j'ai pris le mégaformat 400ml le bain et douche le melon et pastèque j'ai pris celui-ci hop et il sent oh j'adore je sens plus le melon que la pastèque mais franchement on a l'impression qu'on mange le produit quoi et j'ai pris également de bain et douche le parfum framboise et ce qui est bien c'est qu'ils sont sans parabène hop ça sent trop bon et c'est des extraits naturels donc vraiment c'est top donc j'ai pris pareil en 400ml donc j'ai pu prendre également on va rester sur un petit peu le côté beauté donc par contre tous les prix ceux-là je les ai payés 1,49€ chacun donc voilà ça vaut le coup je me suis pris par la suite de chez Diadermine l'expert remodelant 3D pro élastine pour donc c'est une crème resculptante pour les yeux donc en 3D paupières riz de poche pour les peaux matures vous allez me dire j'ai pas non plus une peau mature tant que ça voilà mais j'ai tendance à voir les paupières qui s'affaissent oui je pense qu'avec l'âge ça commence à faire effet ça commence à se faire tout doucement donc c'est soi-disant pour remodel tout ça donc avec la pro élastine donc on verra bien celui-ci j'ai payé 3,99€ je pense que je me suis pas remunée pour ce que ça coûte normalement en magasin je me suis pris par la suite de chez Diadermine également le lift plus correction couleur le CC anti-tache donc pour les taches et pour les problèmes de pigmentation donc celui-ci donc vous allez me dire pourquoi en fait j'ai pu remarquer au fur et à mesure que j'avais des petites taches qui apparaissaient ici c'est pas énorme c'est pas très gros mais ça commence à se voir un petit peu et j'aime pas vraiment ça donc j'en avais vu avec mon médecin qui m'a dit que le soleil au fur et à mesure ça pouvait donner des taches donc voilà c'est appliqué le matin et le soir donc on verra bien si ça peut me permettre de les diminuer parce que même avec du fond de teint il y a toujours quoi une zone un petit peu plus foncée donc c'est pas le top et je l'ai payé également 3,99€ voilà pour ça on reste un petit peu dans tout ce qui est produit de beauté quoi le dentifrice c'est pas vraiment produit de beauté pour moi voilà j'ai pris celui-ci donc le aqua fraîche blancheur intense donc j'arrive pas à trouver celui qui me correspond le mieux j'en ai vraiment testé pas mal donc on verra bien celui-ci ma foi et celui-ci je l'ai payé le dentifrice 1,49€ voilà on verra bien donc là on va plus rentrer dans ce qu'on peut avoir chez nous ce qui peut nous aider donc j'ai pris une gomme de chez Bic ça peut me servir sachant que j'en ai pas chez moi et la gomme j'ai payé 1,99€ des stylo Bic il y en avait 3 donc j'en ai sorti un celui-ci donc il y en a des 4 couleurs normales et d'autres c'est des couleurs un peu plus pastels donc je les ai payé ceux-là donc 2,49€ ça peut toujours chargé chez soi je suis toujours en train de tomber mes stylos donc voilà j'ai pris des crétériums donc où il y en a 5 et 2 gratuits qui étaient dedans donc pour 1€ franchement je me suis pas du tout ruinée et j'ai pris des 7 de notes adhésifs donc pour tout ce qui est livres marque-page ou autre ou noter des petites choses ça peut toujours servir et celui-ci pareil 1€ donc je pense que je me suis pas vraiment ruinée donc ensuite grâce à pas mal de personnes on parlait énormément de l'Occitane voilà de ces crèmes pour les mains j'avais jamais testé donc voilà où j'ai été à l'Occitane donc bah j'ai pas fait beaucoup de folie on va dire mais j'avais découvert sur internet une certaine crème pamplemousse rubar mais une crème pour les mains celle-là je l'ai testée en magasin j'ai essayé elle sent juste super bon donc j'espère qu'elle sera top pour les mains et qu'elle agira bien j'ai pris également une petite boîte pour pouvoir découvrir aussi un peu plus la marque donc voilà cette petite boîte Occitane qui est en fer où dedans j'ai des petites crèmes pour les mains donc il y a la crème au lait d'amande douce celle-ci j'ai senti je suis pas forcément fan non plus de de l'amande mais mais bon c'est à tester voir ce que ça peut donner et j'avais également dans celui-ci une crème à la rose et franchement ça sent juste très très bon je sais pas si vous avez bien vu voilà c'était dans une petite boîte j'ai eu des petits échantillons également à tester donc une crème perfectrice une crème pour le visage et la dame m'avait mis une essentielle donc pour l'visage pareil à voir ce que ça peut donner je vais tester et j'en ai eu pour ça la crème pour les mains j'ai payé 8 euros et la petite boîte j'ai payé 7 euros donc voilà c'est c'est top je vais pouvoir découvrir ça voilà donc on retourne faire un petit tour à Stokomanie j'ai pas pensé à mettre les deux en même temps ou là il y a pas mal vite de choses il peut y avoir pas mal c'est surtout beaucoup de choses au niveau alimentation et quoi il y a un petit peu de tout donc j'y suis retournée du coup parce que j'ai vu la dernière fois quand je suis allée que les stocks de coloration partaient vite et que si jamais je les retrouvais pas ça m'embêtait quand même de payer deux colorations sachant qu'une coûte à peu près 11 euros dans les commerces donc j'ai pris cette coloration voilà la couleur violine c'est la 860 de brillance luminance voilà j'ai beaucoup aimé je les ai pas payé cher celle-ci je les ai payé 4 tac tac coloration les deux j'en ai eu pour 9,98 euros donc le prix du nombre en magasin je me suis pris parce que j'aime bien cuisiner le sel d'Himalaya voilà j'ai pas payé cher je l'avais payé celui-ci le moulin 1,99 euros j'ai vu à un autre endroit mais il coûtait relativement cher et personnellement de mettre plus cher ça m'embête un peu donc vu que je suis gourmande je me suis pris de Mika le Maxi Forma les pop-corn donc voilà avec enrobés de tout chocolat j'ai pas pu m'empêcher de les prendre oui je suis une grosse gourmande je peux l'avouer donc ceux-là je les ai payé 2,49 euros quand on voit les petits papiers à Auchan qui coûtent la peau des fesses j'étais bien contente de trouver ceux-là donc je continue avec des gâteaux à péril parce que j'en ai pas beaucoup chez moi et je me dis de vous manger du monde je fais comment donc voilà je me suis pris des BDN, des Twinets donc goût fromage j'en ai deux je sais pas j'ai jamais goûté on verra bien ce que ça peut donner si c'est bon ou pas et je les ai payé 1,49 euros les deux je vais tester je vous redirai si c'est pas mauvais ou pas j'ai pris également de chez Belvita moi je connaissais pas ceux-là je connaissais ce relais là c'est petit déjeuner tarciné donc au goût chocolat ben on verra bien je sais pas je les connais pas ceux-là et je les ai payés 1,40 euros non je les ai pas pardon je les ai payés 1,99 euros donc pour ce que c'est je les ai payés plus cher la dernière fois donc je suis bien contente je me suis pris du scotch il y en a 3 pour 1,29 euros j'en ai pas chez moi et la dernière fois pour les cadeaux c'était pas ça j'ai un petit peu galéré donc c'est très bien je me suis pris une mini agrafeuse plus 500 agrafes pour 1 euro donc autant vous dire que ça vaut le coup on en a toujours besoin chez soi et c'est pas mal j'ai pris 2 magazines de jeux donc il y a celui-ci et il y a l'autre où vous avez des mots croisés des sous-de-coups des tables pronos très des cérébrales j'aime bien faire ça l'été même chez moi devant la télé tranquillement donc je les ai payés les deux 2,99 euros ça coûte très cher parce que normalement 1 vaut 2,80 euros et pour terminer chez Stokomany je me suis pris 8 pochettes en carton pour tout ce qui est rangé pour les papiers ça peut toujours servir j'ai payé 2,99 euros donc voilà personnellement c'était pas mal je me suis pas ruinée sur ça voilà pour Stokomany j'en ai fini avec ça donc on va continuer j'ai découvert la dernière fois j'étais promenée à Action parce qu'on en a un sur tour il a ouvert il n'y a pas très très longtemps donc je suis dans la nouvelle zone et je recherchais ça pour cet hiver pour en faire chez moi et quand j'ai vu les prix je me suis dit c'est juste pas possible de mettre 30 euros là dedans non c'est hors de question donc je me suis trouvé des loom où il y a 6 pièces pour faire des bonnets des tours de cou des choses de ce style donc voilà il y a 6 pièces dedans il y a le petit crochet pour venir chercher voilà je suis super contente parce que j'ai payé 4 euros et quelques normalement rien qu'un set il vaut 30 euros dans les magasins du style art déco des choses de ce style et ça coûte juste super cher j'ai me suis trouvé également hop pareil de chez Knitting Loom 7 donc je me suis trouvé ce 7 là hop voilà où dedans il y en a 4 1,24 cm 34 etc donc pareil pour pouvoir faire des écharpes ou des débuts de pub ça peut être sympa voilà à voir ce que je vais pouvoir faire j'adore tricoter non je ne suis pas une petite mamie mais franchement se le faire de ces écharpes soi-même ça coûte souvent moins cher et c'est plus agréable que de les acheter en magasin voilà pour continuer du coup j'ai été promener la dernière fois chez Nose ça faisait très longtemps que j'avais pété tout le monde en parle trouve pas mal de petites choses donc je me suis dit bah écoute Charma tu y vas tu vas essayer de te balader voir ce qu'il peut y avoir personnellement j'ai pas trouvé grand chose donc j'ai trouvé du déodorant Nivea le Stress Protect le lot de 48 heures voilà j'ai payé ceux-là de mémoire 3 euros et quelques je crois je ne les ai pas eu pour très cher c'est bien pour mettre dans son sac à main pour sortir c'est top je me suis trouvé également hop des bougies quoi une bougie américaine pardon candle voilà et au goût à la senteur morito night cette bougie là voilà je l'ai payé 5 euros 99 et ça sent vraiment le morito ça j'adore ça sent trop trop bon elle a un petit peu il y a un petit peu de bulle elle est un petit peu abîmée mais bon abîmée je ne vais pas appeler ça abîmée mais bon elle a un petit peu de bulle sur les côtés je ne sais pas si vous pouvez les voir si on les voit voilà mais bon ce n'est pas très très grave elle sent super bon mais je l'ai payé pas très très cher voilà donc c'est tout ce que j'ai pu trouver chez Noz je n'ai pas trouvé grand chose je vais poser ça hop ici pour ne pas que ça se casse voilà j'ai été je voulais vous montrer chez Sephora je me suis pris j'avais échangé un truc qui ne plaisait pas au final j'ai changé donc du coup vous savez je ne sais pas si vous avez fait attention au niveau des caisses il y a des petits trucs qui tournent et du coup il y avait plusieurs choses et la dernière fois j'ai perdu ma base première potion de chez Urban Duquet voilà du coup j'ai retrouvé en petite voilà hop c'est celle-là c'est l'original bon après je m'en foutais un petit peu si c'était l'original ou pas c'est le mini mais voilà je suis contente de l'avoir trouvé même si c'était pas la grosse ni quoi que ce soit et celle-là je l'ai payée en mini 12 euros et j'avais moins 10% donc au final j'ai payé 10,80 euros ça me convient vraiment très très bien voilà donc après donc après pour continuer et pour terminer tout ce qui est produit de beauté j'ai été chez Sephora parce que ça faisait bien longtemps et on arrive en été et ils ressentent toujours chaque fois tous les ans la même gamme au niveau de tout ce qui est les produits de douche pour se laver tout ça et j'adore finalement c'est top donc du coup je me suis dit et bien on va y retourner donc je me suis pris chez Irocher j'avais un kit ça tombait très bien je voulais les deux produits donc le kit beauté de l'été où dedans hop il était comme ça où dedans j'ai alors le shampoing douche des lagons et franchement c'est celui-ci et celui-ci il ressort tous les ans là c'est le packaging juste qui a changé mais sinon c'est exactement même et franchement on voyage je m'en vais à Tahiti je sais pas au soleil mais franchement quand je vois le temps j'ai plus envie de partir au soleil et de sentir ça que de voir ce temps pourri où il pleut tout le temps toute la journée ça devient pénible je me suis pris donc dedans il y avait également l'huile sèche pareil de Tahiti au Monahian donc j'ai testé je pensais qu'il allait être un peu plus un peu plus gras mais en fait pas du tout quand on masse bien ça pénètre bien et ça sent pareil juste super bon l'été on s'évade dans les pays voilà j'ai trouvé je me suis pris plutôt hop au final j'en ai repris deux autres voilà un me suffit pas je suis super pour tout l'été quasiment pas spécialement avec que ceux-là mais bon on va continuer en gel doux du coup donc je me suis pris en gel douche pareil Yves Rocher le gel douche parfumé le pop exotique vous ne connaissez pas voilà et en fait ils sont juste super bons je vais le ressentir je ne saurais pas exactement d'écrire ce qu'il y a dedans donc il y a écrit E de bleu et issu de l'agriculture biologique mousse fine légère voilà après ils ne disent pas plus de ce qu'il y a qu'elles sont tercées mais ils sont juste super bons donc moi ça me convient et j'en ai vu un qui m'a fait penser au mojito c'est celui-ci des jardins du monde gel douche fraîcheur et il est au citron vert du Mexique sans parable également et celui-ci franchement il sent trop trop bon humm le citron j'adore voilà je pense que c'était tout j'ai pris l'eau hydratante parfumée des lagons à chaque fois je le voyais j'ai jamais testé donc je me suis dit cette fois-ci on va tester donc on verra bien ce que ça va donner je ne sais pas je n'ai pas essayé en magasin hop donc j'ai pris parce que du coup à partir je ne sais plus si c'est à partir d'un certain prix ou c'était en ce moment on avait le droit au lieu de 8 euros de mémoire ou un peu plus je ne sais plus au gel nettoyant fraîcheur ou un autre gel je ne sais plus exactement quel c'était donc moi j'ai pris le gel nettoyant fraîcheur donc ça me le refaisait à 4 euros donc ça ne m'a vraiment pas fait à très cher voilà je ne connais pas spécialement je n'avais jamais testé non plus donc on verra bien j'ai eu le droit en échantillon l'eau micellaire apaisante 2 en 1 celui-ci pour tonifier démaquiller la peau donc apparemment il est jusqu'à 7 jours dedans pour l'utiliser voilà 7 jours de maquillage donc au niveau des prix j'ai oublié de dire au fur et à mesure donc je vais vous les dire comme ça le long honneur il était à 7,70 euros le gel nettoyant fraîcheur il était à 9 euros donc il était le plus cher que je pensais il est au final à 4,50 euros je l'ai eu à ce prix là j'ai également les shampoings de douche la gomme ils étaient à 1,95 euros donc vraiment pas cher lui sèche c'était à 5,75 voilà j'ai également l'eau hydratante à 5,45 voilà le shampoing de douche la gomme je l'ai dit donc 3,90 euros donc on avait également aussi qu'est-ce que je ne vous ai pas dit le gel douche fraîcheur grand fraîcheur donc c'était le petit hop ici c'était celui-ci je l'ai payé tac 1,25 euros voilà qui me fait mal à toute chose donc j'ai du mal à tout suivre et celui-ci je l'ai payé 3,90 voilà un petit peu donc j'avais également offert ce super sac voilà donc je ne sais pas trop à quoi ça va me servir mais je reviens je ne vais pas me promener sur la plage je suis en plastique donc voilà je vais le garder pour faire mes courses ça peut toujours servir voilà un petit peu pour les produits de beauté on va passer sur autre chose qui est sur tout ce qui est les livres j'adore les livres et je ne peux plus m'en passer d'acheter donc là j'ai trouvé ça faisait longtemps que je voulais me prendre qui est sorti il n'y a pas très longtemps celui de Elsa Makeup qui s'appelle Mes secrets donc je me suis enfin procuré ce livre il était à 15,68 franchement la couverture et tout tout est top il est magnifique donc à voir ce qu'il peut donner je ne sais pas c'est à voir on verra bien ce qu'il y a dedans donc j'avais pris celui-ci j'ai également pris un livre d'une copine qui est auteure et qui écrit depuis plusieurs années là c'est son premier livre plutôt de romance livre d'amour c'est celui-ci qui s'appelle Mélodie éternelle de Lady Ford elle a écrit plusieurs choses mais là c'est vraiment son premier qu'elle écrit j'ai commencé à le lire il nous emmène j'adore les histoires d'amour les romances et je pense qu'il va me plaire elle en a sorti un autre qui est un peu plus dans le fantastique fantaisie voilà je l'ai également je n'ai pas encore eu le temps de le lire on va dire que j'ai pas loin de pas loin de 200 livres je crois que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre le nez dedans ça va venir tout doucement je me suis pris chez France Loisir enfin plusieurs livres pareil donc hop j'en ai plusieurs donc je me suis pris celui-ci Une Merci Froide de Linda Hubert voilà et en fait je ne l'ai pas lu c'est en fait une histoire une belle journée d'été au bord de la mer un lily 3 ans disparaît a-t-elle été emportée par la mer a-t-elle été enlevée tout tourne autour de ça il n'y a pas de traces de la fille elle conclut une noyade des recherches qui s'arrêtent la mer elle abandonne tout espoir voilà il y a cette histoire là il y a une autre histoire à l'intérieur on verra bien ce que ça va donner j'ai lu le résumé ça m'a bien plu je l'ai payé celui-ci 18,50 à la base il était à ce prix-là je vais vous dire également parce que j'avais des remises aussi dessus je me suis pris par la suite un livre Les anges ne meurent jamais donc de Bérangère de Bodina celui-ci ou Maman tu crois qu'un jour j'aurai 5 ans en gros c'est Bérangère qui part en voyage dans sa maison familiale il y a un drame c'est son fils qui est décédé et voilà tout tourne autour de ça il est parti mais sans être parti voilà j'ai pas lu rien que le résumé me donne envie parce que c'est c'est sympa voilà ça tourne autour de ça c'est des choses voilà qui peuvent être sympas à découvrir j'ai pris le troisième livre et le dernier livre c'est Miss du plat de Jenny Murphy celui-ci donc tout tourne en fait autour d'une ronde voilà où elle s'inscrit dans où elle s'inscrit en fait à un concours de beauté locale qui est présidé par sa propre mère donc qui est une ex-mix au corps philiforme voilà j'ai pas lu non plus à découvrir par la suite oui vous allez me dire il y a beaucoup de livres oui j'en ai beaucoup j'ai pas encore eu l'occasion de lire mine de rien il faut trouver le temps le soir c'est facile mais on s'endort très facilement et celui-ci était à 15,95 et celui-ci il était à 13,99 je ne disais pas vraiment payer ce prix là parce que je vous ai dit j'avais eu des remites j'ai pu j'ai pu pas faire mais de mémoire j'avais 5 euros de moins sur un livre voilà donc ça peut être sympa voilà ce haul est terminé je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses ça date des choses qui datent quand même de mai voire même un petit peu avant mai j'ai pas tout fait d'un seul coup c'était juste pas possible voilà ce haul est terminé il y avait pas mal de petites choses donc voilà ce haul est terminé il y avait pas mal de petites choses j'espère que vous avez découvert j'espère que vous avez découvert des nouvelles choses si vous voulez des revues dessus un peu plus d'informations vous n'hésitez pas surtout vous mettez en barre d'infos je remettrai les endroits où j'ai trouvé si ça peut vous intéresser sur France Soisir je remettrai également les titres des livres donc toutes les choses que je vais mettre tout sera en barre d'infos en dessous voilà j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée comme vous voulez suivons l'heure où vous la verrez et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt salut merci